Musique Au quotidien, nous allons faire face à des choses. Nous allons faire face à des réalités, des actes, des paroles, des comportements, des attitudes. Et je vais vous donner aujourd'hui une clé de lecture. Le thème c'est le discernement. J'appelle ça discernement, mais on verra bien. Le discernement fit quoi? Ce discernement, ce que je veux vous enseigner maintenant, je le tiens d'un enseignement de Saint Padre Pio. Il nous pose la question. Tout le monde est là. Tout le monde suit. Prenez bien nos jours, j'en prie. Et Saint Padre Pio nous demande, face à un événement, face à une situation vue, vous entendez, vous ressentez. Vous me souviens? Quand je dis que vous vous ressentez, je prends l'exemple, vous êtes à l'église en train de prier. D'accord? Et pendant que vous priez, vous avez soit un genre d'image, soit un genre de pensée, soit un genre de... Bref, quelque chose se produit. Et puis, il y a un seul truc qui va t'aider, c'est le discernement. Le discernement va t'aider à savoir si ce que tu vis là vient de Dieu ou pas. Et il y a une question que Saint Padre Pio nous demande de nous poser à nous-mêmes. Lui, il n'est plus tranché. Mais je vais vous la donner de manière, de manière, d'une manière qui croise. La question c'est, est-ce que cela peut provenir de l'Esprit Saint? Notez bien cette question. Notez bien cette question. Est-ce que cela peut provenir de l'Esprit Saint? Je vous en prie, je vous veux plus actif que ça, hein? Vous me suivez? La question c'est... Est-ce que c'est ça? On ne dit pas que, est-ce que ça provient de l'Esprit Saint? Pourquoi on dit peu? Pourquoi je préfère dire peu? Pendant que l'Esprit Saint-Pierre est tranché. Je dis peu parce que, il faut que toi-même tu fasses le chemin, le cheminement. Que tu te poses la question et que tu analyses. Mais tu vas analyser sur la base de quoi? Sur la base de la parole de Dieu. C'est-à-dire que, les enseignements bibliques que tu as reçus, doivent t'aider à répondre toi-même à la question. Vous me suivez? Tout ce que tu as à faire, tout ce que tu as à vivre, en relation avec Dieu, dans la vie de l'Église, dans la vie familiale, ou dans la vie sociétaire, dans la relation avec les amis, les camarades, les gens que tu rencontres, où tu viens. En tout, question, est-ce que cela peut provenir de l'Esprit Saint? Tu commences à analyser cette question à la lumière de la parole de Dieu. Et c'est là où tu dois faire usage du don de force. Parce que l'Esprit Saint que nous avons reçu au baptême, nous a donné ce qu'on appelle l'un des dons de l'Esprit Saint, c'est la force. Ce n'est pas une question de force physique, de Samson. C'est une force intérieure qui te permet de choisir et de t'en tenir à ce que tu as choisi. C'est capital, ce que je viens de dire. Si la réponse à la question, est-ce que cela peut provenir de l'Esprit Saint et non? Fais attention. Fais attention. Parce que maintenant, tu dois prendre une décision. Et comme dit notre Seigneur, c'est ici que s'applique cette parole. Que votre oui soit, que votre non soit, tout ce qui vient, tout ce qui vient et après vient du... C'est clair. Il faut le savoir. Parfois, vous êtes conscient de ce que... Quelle chose, telle réalité, telle information, tel comportement ne vient pas de l'Esprit Saint. Mais les raisons commencent à venir. Oui, mais quand même. C'est-à-dire, il y a quand même... Et les sentiments, les affections, et tout cela fait que vous vous retrouvez sur le mauvais chemin, même sans le vouloir. Alors que le Seigneur vous avait prévenu dès le départ. Vous comprenez? On se laisse... Les gens se laissent facilement balayer. Par des situations. Par des réalités. Juste parce qu'ils n'ont pas eu le bon du serre. Je repose la question. Est-ce que cela peut... Sachez une chose. Et notez-le encore. En ce monde, nous sommes conduits par deux esprits. Deux. Il n'y en a pas trois. Il n'y a pas une troisième. Soit c'est l'Esprit Saint, donc l'Esprit de Dieu. Soit c'est l'Esprit... C'est... C'est l'Esprit Saint. Disons les choses comme elles sont. Soit ça provient de l'Esprit Saint, donc de l'Esprit de Dieu. Soit ça provient de l'Esprit démoniaque. Vous comprenez? Vous suivez? Je vous en prie. Soyez fermes. Il faut être ferme. Il faut être ferme. Lorsqu'il faut donner une réponse. Et lorsqu'il faut suivre ce que vous avez reçu. Et les informations que vous allez recevoir doivent correspondre à ce que dit le Seigneur dans sa parole. Donc, les philosophes parlent de passer une information au crible de la raison critique. Nous les pétiens, et surtout nous les pétiens catholiques, nous disons, nous passons l'information, ou la réalité, ou la situation au crible de la parole de Dieu. Lorsque, je reviendrai, parce que parfois notre vie prend un tournant à cause d'un petit événement, d'une petite information qui a rejoint en nous un sentiment, ou un ressenti, ou je ne sais pas trop, une pensée, ou même, ou même un souvenir. Et ça fait quoi? Ça fait que nous allons, nous pouvons très facilement nous laisser emporter par les vagues de quelque chose qui n'a rien de divin. C'est-à-dire, qui ne vient pas de Dieu. Vous me suivez? C'est très important. Parfois, au moment de la prière, il y a des distractions. Il y a telle chose, ou telle autre chose, toujours appliquer la même question. Vous me suivez? Vous êtes en train de prier, par exemple. Vous voyez dans votre esprit, de manière très claire, vous voyez un sexe. Vous êtes une fille, vous voyez un sexe masculin. Vous êtes un garçon, vous voyez un sexe féminin. Question. Est-ce que cela peut? Primer des distractions. C'est simple. Ne vous mettez pas à vous dire, ah, c'est vrai, comme c'est arrivé quand j'étais en train de prier. C'est sûr que, il n'y a pas de c'est sûr que Dieu t'a donné l'art. L'art. Maintenant, passe l'information que tu as reçue au crible de la parole de Dieu. On se comprend? On se comprend? Par exemple, je prends cet exemple banal que j'ai donné là. Est-ce que lorsque un enfant de Dieu prie, Dieu peut être en train de lui présenter un sexe? On se comprend? Non. Ne répondez pas trop bêtement. Que non, vraiment, Dieu ne peut pas faire ça. Non. Non, Dieu. Ce n'est pas une affaire de sentimentalisme. Cherchez la parole de Dieu. Et vous pouvez, si possible, dans la parole de Dieu, un événement correspondant. Vous suivez? Quelque chose qui ressemble à ce que vous avez dans la parole de Dieu. Vous me suivez? Oui. La question va vous donner une telle maturité que face à un événement, une situation, d'où que ça vienne, que ça vienne des esprits ou des hommes, vous avez le moyen de dire c'est ne vous. Vous me suivez? Vous pouvez même voir un ange. Je dis encore, vous me comprenez bien, vous pouvez même voir un ange. Un ange se met devant vous et il vous dit, monsieur ou mademoiselle ou madame, fais telle chose. Tu dois le regarder en face et te poser la question. Est-ce que ce que toi, tu as beau être ange, est-ce que ce que tu me dis là correspond à? Est-ce que ça peut provenir de? Si la réponse est non. Si la réponse est non, ne réfléchis pas. Vous me suivez? Vous me suivez? Je vous raconte une histoire qui m'est arrivée quand j'étais curé quelque part. Je m'en vais rendre visite à une maman qui faisait, qui était magnissier. Oui, un peu magnissier donc. Je m'en vais lui rendre visite et tout ça. Bref, elle avait commencé un cheminement, j'avais déjà raconté cette histoire à quelques personnes. Et elle avait abandonné cette pratique-là pour embrasser le Christ. Elle a reçu le baptême, c'est le suivi. Et maintenant, les choses qu'elle faisait dans les magnissiers, elle a mis tout cet amour dans le Seigneur. Et donc, je lui ai appris beaucoup de choses, beaucoup de conseils, ainsi de suite, ainsi de suite. Et surtout, l'amour de Jésus est de mal et de mal. Et donc, ce que je vous raconte là, ça s'étale sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et il y a une dame qui portait la communion aux malades, parce qu'elle ne me sortait plus de la maison à cette moment-là. Et dans sa maison, il y avait des grands trous, vous voyez déjà des trous que les gens là ont dans la maison, non ? Il y avait des gros cailloux pour les sacrifices et tout ça. Je suis arrivé, j'ai béni, on a bref, tout ça, c'était du passé. Un jour, elle dit à la dame, qui lui portait souvent, que j'envoie d'avoir pour lui portait la communion, elle dit, dis au Père que je veux le voir, je veux le voir absolument. Je dis, d'accord. Et puis finalement, j'y vais. Et elle me raconte une histoire. Elle me dit, mon Père, je dis, oui. Je suis resté ici. J'ai prié, je prie beaucoup, comme tu m'as dit, je prie le chapelet, et si je suis. Et j'ai eu un vrai... J'ai dit, ah bon, oui. Elle me dit, Jésus et Marie sont venus ici, dans ma chambre ici, mon Père. Je dis, ah bon ? Elle me dit, oui. Je dis, d'accord. Et elle me dit, j'étais très contente quand je les ai vus. Mais après avoir parlé et tout ça, Marie est partie. Et Jésus est resté. Et Jésus a commencé à avoir des rapports sexuels avec moi. J'étais dépassé. Et je ne savais pas... Je ne savais plus quoi penser. Je suis tellement dérangé par ça. C'est pour ça que j'ai dit que je dois t'appeler. Je me suis demandé, mais est-ce que Jésus peut faire ça ? J'ai regardé cette maman. Et je lui ai dit, maman, tu sais. Le travail de conversion que tu es en train de faire... Enfin, j'ai essayé de lui parler, à son niveau de compréhension. Le malin sait qui tu aimes, désormais. Et il va prendre cette forme-là pour essayer de te faire plonger. Et te faire douter de Jésus et de Jésus. Pour que tu ne les aimes plus. Ce dont je vous parle, c'est une histoire que j'ai vécue, moi. Et la catéchiste est encore là. Et cette paroisse est encore là. C'est-à-dire que je ne sais pas si elle est déjà décédée ou pas. Je vous raconte ça pour que vous sachiez bien que, comme nous le dit Saint Paul, même le démon est capable de se changer en enjeux de lumière. Mais son but, c'est de vous perdre. Son but, c'est de vous envoyer en enfer. Il faut le dire clairement. D'où le discernement ficois qui consiste à, quelle que soit la situation. Je dis, hein? Vous m'entendez? Quand je vous parle de Jésus et Marie, je vais vous parler du niveau le plus élevé de personnes en qui vous avez confiance. Ça peut être votre meilleur ami. Ça peut être un évêque. Ça peut être un prêtre. Ça peut être un religieux. Une religieuse. Vous me suivez? Qui peut le plus peut? Peut le moins. Ce n'est pas ça. Si l'ange, si le démon est capable de prendre l'image de Jésus, a quand même faute raison une histoire de moins que lui. Vous me saisissez là? Vous me saisissez. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada